Je vous en parlais hier lors de mon live qu'il y avait d'autres surprises qui allaient arriver sur le jeu Dragon Ball Sparkling Zero et on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, ça fait l'un de l'autre qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero. Comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement revoir ce fameux trailer de Dragon Ball GT. Mais attention, c'est pas ça la nouvelle surprise. Ça c'était hier lors de mon live. D'ailleurs, merci à vous, on est parti en tendance sur YouTube. Franchement, incroyable. Je vous en avais déjà parlé depuis fin janvier au Games Battle. Alors que les personnages Dragon Ball GT allaient arriver. Et après, c'est vrai que je n'avais pas demandé si c'était Day One ou DLC, donc j'étais un peu perdu. Mais logiquement, je vous disais, normalement c'est Day One. Par contre, je suis super satisfait qu'il y ait autant de personnages Dragon Ball GT. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Gain qui est demain. Mais attention, ça s'arrête pas là. Hier en live, je vous disais, je peux rien vous dire, tu vois, parce que voilà. Mais il y a encore d'autres surprises qui arrivent. Et là, ça y est, ça commence à être liqué un peu partout sur les réseaux sociaux. Et on va en parler. Allez, alors, juste une petite parenthèse. Si tu as envie de gagner le jeu Dragon Ball Sparking Zero sur la console de ton choix ou ton PC, n'hésite pas à aller directement sur mon compte Instagram. C'est SofianeLeGeek. Tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Il y a le jeu concours. Tentez de gagner le jeu Dragon Ball Sparking Zero sur PC ou la console de votre choix. Tu follow mon compte SofianeLeGeek sur Instagram. Tu like le post et tu mets le hashtag SofianeLeGeek en commentaire. Et tu pourras peut-être gagner ce jeu sur la console de ton choix ou PC en démat, en physique. Ce que tu veux. Et n'hésite pas également à aller te follow à mon compte Twitter. SofianeLeGeek également. Voilà, de toute façon, tout est dans la description de cette vidéo. Les amis, s'il vous plaît, je vais être très clair. D'accord ? Ceux qui ne veulent pas être spoil. Quitte la vidéo. Tu vois, je t'ai dit, voilà, tu peux aller tenter de remporter le jeu. Maintenant, hop, tu peux quitter la vidéo si tu n'as pas envie d'être spoil de ce qui va suivre. Si tu t'en fiches, etc., il n'y a pas de problème. Au moins, voilà, je vous ai prévenu. Ok ? Bon, on retourne sur Twitter. Donc, hier, je vous le disais, il y a encore plein d'autres surprises qui arrivent. Je ne peux pas vous en parler comme ça. Tu vois, après, quand il y a des fuites, moi, je rebondis sur les fuites. Tu vois, après, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, il faut savoir une chose. Il y a eu des leaks. Ok ? Et on commence à m'identifier partout. D'accord ? Sur les réseaux, même sur TikTok, sur Twitter, etc. Doucement, doucement. Donc, je fais cette vidéo. Oui, je suis au courant, les gars. Ça fait déjà un moment que je suis au courant. Du coup, maintenant, voilà, je vais réagir. Il y a des leaks, etc. Préparez-vous. Je vous avais dit qu'il y avait une surprise. Hier, lors du live, quand on me disait, ouais, le roster sur 164 personnages, etc. Il reste plus petit, perso, sosso, t'en penses quoi, machin ? Si vous inquiétez pas, il y a peut-être une surprise avec le roster. Genre, mais quoi et tout ? Moi, je disais rien. Je disais, vous verrez. Ok ? Bon, vous êtes prêts pour la surprise ? Je vous l'avais dit. Vous n'étiez pas prêts. Moi non plus, quand j'ai eu la news, je n'étais pas prêts. Préparez-vous. 3, 2, 1. Et max de pouces bleus. Let's go ! Voilà, on a des tweets qui fusent dans tous les sens. Vous allez avoir les personnages des films, non pas en DLC, mais Day One. Et là, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas. Normalement, il ne restait plus que 10 personnages. Oui, peut-être. Oui. Mais en fait, non. Ils ont agrandi le roster. C'était ça, la surprise que je vous parlais hier. C'est un truc de Barjo, les gars. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher maintenant ? Regardez. Donc, ça fuse dans tous les sens. J'ai déjà l'aime battre au Poakashi. Ça y est, regardez. Voilà. T'as tout. Du Metal Couleur, les persos films, le Broly DBZ. T'as tout. Même moi, avant d'avoir cette info, je vous le dis, j'ai eu l'info récemment. Tu vois ? Moi, je pensais vraiment que les personnages des films allaient être en DLC. Là, clairement, ils nous ont régalés. Ceux qui sont en train de cracher encore sur le jeu, franchement, cachez-vous. Oui, on n'a pas assez de persos. Frère, regarde. Regarde tous les persos qu'ils vont te donner. D'accord ? Donc, voilà. Je ne vais pas trop en montrer non plus. Les gars, on va avoir des personnages des films dans le roster de base Day One. Ok ? Et ça fera plus que 164 persos. Elle était là, la grosse surprise. J'ai pris une baffe quand j'ai entendu ça. Je peux même également, mais pour l'instant, il n'y a pas les livres. Donc, par respect, tant que ce n'est pas dévoilé, etc. Voilà. Le persos mystère, je le connais également. Je ne dirai rien. Je ne dis rien, les amis, mais dès que ça sera, voilà, je vous en parlerai. Et en soi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est logique. En plus, c'est logique. Voilà. À la sortie du jeu Sparkling Zero, il va se passer des choses également dans l'univers de Dragon Ball, qui marque également le coup. Ça se met, voilà, en coalition ensemble. Basta. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Vous verrez bien. Donc, là, les gars, je suis désolé, mais franchement, c'est un sans-faute. C'est un sans-faute pour le jeu Dragon Ball Sparkling Zero. On a tout. En fait, on a tout. Les gens se plaignaient. Ouais, mais moi, je ne comprends pas. Je veux couleur. C'est une honte. Ça y est, stop, tu vas l'avoir. Les gens se plaignaient. Mais on n'a pas DBGT, c'est une honte. Pourquoi tu ne passionnes pas ? Je t'ai dit, tu vas avoir DBGT. Je vous l'ai dit depuis fin janvier. Souvenez-vous. Après, on m'a dit. Ouais, mais Soso, tu l'as demandé si c'était des One ou un DLC. Là, j'ai dit, ouais, c'est vrai que moi, je n'ai pas pensé, tu vois. Donc, après, je n'étais pas trop sûr. Mais j'ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est sûr et certain, on aura DBGT. Après, je n'étais pas trop sûr. Et maintenant, voilà, ça a été officiel. Et puis, quelques jours avant, je le savais ensuite que ça allait intégrer le roster de base. Donc, j'étais satisfait. Mais je ne vous ai jamais dit des conneries. Donc là, voilà, c'est pareil. Quand je vous ai dit qu'il allait y avoir une grosse surprise, vous voyez la dinguerie encore qu'on va manger. C'est une dinguerie. Ils nous ont tout donné. Du DBZ, du DBS, du DBGT. Les films, etc. Mais les gars, alors qu'on était prêts, vrai ou faux, on était prêts à payer des DLC pour les films. C'est une dinguerie. Là, les gars, quand le jeu va sortir Day One, mais déjà, avant de tester tous les personnages, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le nombre de personnages, c'est une dinguerie. On va pouvoir se faire kiffer. Voilà, je vous remets. Alors, les images sont floues, etc. Mais non, franchement, les gars, c'est impressionnant. Impressionnant. Vraiment. Là, c'est le jeu Dragon Ball ultime qu'on attendait. Clairement. Alors, il ne sera pas parfait. Il y aura toujours des imperfections, etc. Mais je suis désolé. Quand on te donne autant à manger, tu prends, tu gobes. D'accord ? Et tu te tais. Tu n'as plus à critiquer les développeurs. Tu te tais. Tu dis merci. Bon, bah. Il n'y a pas besoin de chercher 1014. Merci. Voilà. 17 ans qu'on attendait ça. Depuis Tenkashi 3 en 2007. On est en 2024. La licence des Budokai Tenkashi revient. Merci. Ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de dire. Ouais, mais alors, attends, moi, je voulais jouer. Non. Tais-toi. T'as tout. Qu'est-ce que tu veux ? T'aimes pas des BGT ? Il y en a, il m'a dit. Ouais, franchement, c'est une honte de mettre des BGT. T'aimes pas. Tu joues pas des BGT. Pourquoi ? Pourquoi tu as le besoin de parler ? Ne joue pas des BGT. Prends autre chose. Il y a assez de personnages, quand même, je pense, tu vois. C'est ça, en fait, que je ne comprends pas. Ouais, c'est une honte de mettre des BGT et tout. Tu n'aimes pas, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Il y en a d'autres qui ont bien aimé. Regarde la preuve. Le live des BGT, il est parti en tendance. Ça prouve qu'il y a quand même une réelle hype autour de Dragon Ball GT. T'aimes pas les CJ4, etc. T'aimes pas Baby Vegeta. C'est pas grave. Prends autre chose. Donc, avec les CJ4, on va te cogner. Tu vas prendre tes cheveux bleus, tes cheveux rouges. Et nous, on va venir te cogner avec les singes poilus. On va bien te montrer ce que c'est, les CJ4. Voilà, donc, en soi, c'est bien. Il y en a pour tout le monde. Tu vois, moi, dans DBS, Kakunsa, Ribrian, Rosy, je m'en balance. Franchement, je m'en fous. Mais je ne vais pas commencer à critiquer. Oh, franchement, vous avez vu, c'est une honte. Ils ont mis ça. Non, parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a équipes. Moi, du coup, je me dis, c'est bien. Ils vont les prendre et on va les cogner en PVP. Voilà, non. Voilà, je rigole un petit peu, tu vois, sur le temps de l'humour. Mais s'il vous plaît, là, franchement, ils nous ont fait un taf de fou. Ils nous ont fait un taf de fou. Les gars, même moi, quand j'ai eu les infos, je n'en revenais pas. Vraiment, c'est pour ça qu'hier en l'âge, je vous ai dit, vous n'êtes pas prêts. On va tellement bien manger. Je crois que c'est incroyable. On dépasse les 164 persos du roster. La surprise, elle est... La surprise est phénoménale. Sans compter les DLC également qui vont arriver. On se souvient, il nous avait dit une vingtaine de personnages supplémentaires avec les DLC, Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super Super Hero. Tu vois, on va dépasser les 200 personnages. On se rend compte de la dingue ? C'est la folie. Vraiment, les gars, c'est la folie. Donc voilà, maintenant, peut-être une prochaine vidéo pour le perso mystère. Mais voilà, je vous en dirai plus prochainement. Comme d'habitude, les amis, max de pouce bleu en mode GameKidama sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller participer au jeu concours Instagram, comme j'ai pu vous le dire, pour tenter de remporter le jeu Dragon Ball Sparkling Zero sur la console de votre choix ou sur PC. Voilà, vous avez le lien, enfin les liens de tous mes réseaux sociaux, d'ailleurs, dans la description de cette vidéo. max de pouce bleu en mode GameKidama. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous êtes satisfait de cette surprise de dingue. Les gars, on va tellement bien manger vivement le 8 octobre. Et vous savez quoi ? Il y a encore une autre surprise qui arrive. Je vous l'avais dit. Restez à l'affût ce week-end. Je vais quelque part ce week-end. Voilà. Vous verrez bien. Restez à l'affût sur mes réseaux sociaux, les stories Instagram, etc. Et puis même également sur la chaîne YouTube. Ce week-end, la manette, la console, préparez-vous. Voilà, vous n'êtes pas prêts. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !